Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette capsule vidéo qui aborde la problématique de la scénarisation d'une capsule pédagogique. En effet, une capsule pédagogique est par essence différente d'un cours traditionnel, ne serait-ce que parce que votre auditoire ne sera pas en face de vous, mais aussi à cause de son format. D'une durée idéale de 2 à 5 minutes, elle aura en effet besoin d'être rythmée. Pour ce faire, il faudra clairement poser votre sujet, le découper en unités pédagogiques que nous appellerons grains et surtout, organiser le tout au sein d'un scénario global et c'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. Pour que votre capsule soit réussie, il vous faudra dans un premier temps poser clairement votre sujet et surtout vous y tenir. Ensuite, on veillera à bien mener une réflexion pédagogique approfondie sur les contenus granulaires qui la composeront, leur pertinence et surtout leur ordre. Pour vous aider à réaliser ceci, n'hésitez surtout pas à poser vos idées sur le papier, à élaborer clairement un plan de votre capsule, voire même un storyboard. Votre fil conducteur sera la colonne vertébrale de votre capsule, mais pour qu'il soit réussi, il vous faudra le penser en termes d'image et non de texte. On veillera donc naturellement à ne pas montrer trop de texte à l'écran et à choisir soigneusement les supports graphiques qui viendront étayer votre propos. Lorsque vous préparez le plan de votre capsule, il faudra également faire attention à trouver un ordre pertinent, mais également pourquoi pas original d'amener votre contenu. Ceci dynamisera votre capsule. Enfin, pensez à ménager des pauses pour le spectateur. Elles seront nécessaires lors du visionnage et à alterner les visuels. Tout ce qui est diapositive, capture vidéo, illustration doit être pensé à l'avance. Il existe plusieurs moyens de dynamiser votre capsule vidéo. Un moyen facile et toujours efficace consiste à alterner ou superposer, comme je le fais ici, plusieurs types de plans, tels que illustration, capture d'écran ou incrustation vidéo. Pour vous aider à organiser tout cela, n'hésitez pas à réaliser un petit storyboard. Pas besoin d'être Michel-Ange pour le faire, mais juste poser dans des cases le rendu graphique que l'on souhaite obtenir. Un dernier conseil pour que votre capsule soit réussie, essayez d'être graphiquement vous-même, aussi bien vestimentairement que dans le mode de parole ou de prise de vue. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs vidéos en ligne et à vous en aspirer, voire même pourquoi pas à jouer avec les clichés du youtubeur. Et si toi aussi tu as kiffé ma vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne.